nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous avec Mélanie pour cet atelier sur devenir résilient grâce à l'économie circulaire merci à vous tous d'être présents, d'avoir pris un peu ce temps là et avec Dimitri on a souhaité faire ce webinaire sur un court format parce qu'effectivement l'actualité aujourd'hui nous amène à vivre le constat en fait ce que fait déjà l'économie circulaire et aussi déjà des changements qu'on propose au niveau de l'économie circulaire donc on va aborder ce sujet là sous différents angles à la fois l'angle que Dimitri vous proposera et moi la partie plus circulaire pour vous expliquer aussi ce que c'est je vais me présenter, moi je m'appelle Mélanie Laborde je suis designer industriel de formation, designer industriel produit mais je suis spécialisée sur l'économie circulaire exactement l'innovation circulaire et je suis aussi cofondatrice d'une agence qui s'appelle OHU où on travaille sur le design thinking circulaire ainsi que la conception de produits, services et outils qui vont justement accompagner le circulaire j'anime aussi des workshops et aussi des ateliers un peu comme aujourd'hui avec ce webinaire et puis Dimitri je te laisse te présenter écoute donc Dimitri Carbonel je réalise en fait pas mal de projets pour être précis je suis comme un architecte grosso modo je pars de l'idée et après derrière je conçois des solutions innovantes puis après avec notamment des partenaires je mets en place ces solutions jusqu'au bout donc c'est vraiment du déploiement de solutions dans le domaine de tout ce qui est innovation je réalise aussi beaucoup de conférences de formations sur ce type de sujet vraiment particulièrement dans le domaine de l'innovation alors notamment technologique notamment l'IA l'internet des objets et là vraiment je me focalise sur tout ce qui est innovation durable notamment RSE et économie circulaire si vous le souhaitez vous pouvez bien sûr poser des questions et donc on répondra aux questions donc à la fin qui durent environ une trentaine de minutes notre présentation donc on va rentrer directement dans le vif du sujet ce qu'on peut faire c'est qu'on peut comparer en fait notre société actuelle avec une formule elle est efficace elle est rapide et on a construit des infrastructures des organisations des entreprises qui permettent justement d'être efficace et d'être rapide on peut la comparer d'une certaine manière à une sorte de piste de course qu'on a damée vraiment parfaitement pour qu'elle soit aussi efficace et aussi rapide alors évidemment ça pose une petite problématique parce que nous créons en fait des nids de poules comment dire devant nous c'est à dire que d'un côté nous consommons beaucoup de ressources nous consommons beaucoup d'énergie pour pouvoir construire en fait ces pistes de course ce qui émet aussi beaucoup de CO2 derrière ça aussi entraîne un certain nombre d'inégalités sociales et entraîne aussi une baisse de biodiversité ce qui se passe c'est qu'à cause de ça on acquiert une plus grande fragilité et aussi des forts risques d'accidents on le voit notamment à travers des catastrophes naturelles qui sont liées donc au réchauffement climatique c'est notamment donc des inondations on le voit ou la sécheresse aussi bien sûr des tensions sociales et du populisme et comme on le vit actuellement des pandémies pandémie en fait c'est souvent lié enfin c'est une des raisons c'est qu'on va d'un côté on va avoir des comment dire des environnements qui sont humains qui se rapprochent d'environnements sauvages et en fait on va faciliter la propagation de virus de l'un vers l'autre d'autre part il y a une perte de résilience aussi et la perte de résilience c'est comme si on faisait des trous dans le filet de sécurité naturel que l'on a puisqu'on perd en biodiversité alors évidemment l'objectif c'est pas rester dans cette formule 1 parce qu'on voit les problématiques et les fragilités que ça pose et bien pourrions passer à une société tout terrain alors qu'est-ce que c'est qu'une société tout terrain c'est une société qui est à même de pouvoir certes aller plus lancement mais qui est capable d'être résiliente qui est capable de pouvoir surmonter lorsqu'il y a effectivement des mid-poules ou lorsqu'il y a un terrain qui est accidenté alors si on compare un petit peu les deux et bien d'un côté une société formule 1 c'est une société qui va avoir comme priorité de se mondialiser une consommation de masse qui va être fondée sur les économies d'échelle alors certes elle est efficace elle est rapide en environnement maîtrisé en revanche elle a d'énormes risques en cas d'imprévus majeurs donc comme je dis il y a un certain nombre de fragilités de l'autre côté une société tout terrain c'est une société qui en priorité va vouloir se relocaliser il va y avoir une consommation qui est responsable elle est fondée sur des économies qui sont locales sociales et diversifiées alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'on ne va pas se couper non plus du monde le point c'est une question de centre c'est de se dire nous ce qu'on veut c'est aussi changer peut-être les priorités et basculer d'un monde où tout était absolument mondialisé à non regardons en priorité ce qu'on peut faire au niveau local et on voit que ça nous permet de beaucoup plus résoudre aussi d'autre part ça permet d'être respectueux de notre environnement des femmes et des hommes et donc comme je l'ai dit d'être résidente face au risque alors évidemment ça nécessite plus de temps surtout au début de la créativité et une forte collaboration pour les créants alors moi je sais que j'aime beaucoup en fait ces deux visions société formule 1 sans société tout terrain et effectivement ce que tu appelles société tout terrain ça ressemble très fortement au modèle d'économie circulaire par contre est-ce que tu aurais un exemple concret pour nous expliquer un petit peu mieux ce que tu nommes là oui on va prendre l'exemple tout simple d'un jean en fait c'est un exemple parmi d'autres parce que nous vivons ça dans pas mal d'autres cas le jean en fait il a été produit notamment au Bénin donc au Pakistan et en Corée du Sud il va aboutir ensuite à une entreprise qui se trouve en Italie donc proche de Milan et ensuite elle va partir en Tunisie en Tunisie elle va être assemblée avec d'autres éléments qui viennent un petit peu de comment dire de partout qui viennent notamment des boutons ou des fermetures éclairs et ensuite ça va être renvoyé en France pour ensuite être mis à disposition c'est un peu un schéma qui est global au niveau c'est un schéma que l'on voit dans beaucoup de domaines différents alors maintenant imaginons une chose imaginons que bien sûr nous puissions toujours produire que ça aboutisse donc en Italie sauf que pas de bol eh bien l'usine d'Italie effectivement ne fonctionne plus eh bien tout ce qui va se passer je dirais en aval va être arrêté puisqu'on ne va plus pouvoir proposer ce type de produit c'est un petit peu comme un circuit électrique en série puisque d'un côté on ne va plus du tout bénéficier on ne va plus pouvoir être alimenté dès lors qu'il y a une sorte d'ampoule ou d'usine qui ne fonctionne plus donc là sur ton schéma effectivement on comprend bien les failles du système dit Formule 1 que tu présentes mais alors quel parallèle on peut faire avec la situation actuelle entre autres avec le Covid-19 alors c'est un bon point on va prendre l'exemple typiquement des masques on voit qu'il y a quand même une forte dépendance envers des fournisseurs qui sont éloignés géographiquement d'une part il y a aussi une forte spécialisation des fabricants et en fait ça entraîne un manque de flexibilité notamment pour augmenter les volumes et pour avoir de nouveaux fabricants alors l'autre chose aussi c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de masques à usage unique qui se périment en quelques années d'où d'ailleurs on parle un peu de gestion entre guillemets comptable des stocks et puis après il y a aussi énormément bien sûr de déchets derrière alors on peut dire qu'il y a une forme de manque d'anticipation de l'ensemble de ces risques alors évidemment c'est impossible à anticiper ce qui nous arrive aujourd'hui donc l'objectif c'est pas de dire bon ben on aurait dû anticiper ça surtout mettre en place toute une organisation qui est capable de faire cela c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué voire impossible en revanche on peut se préparer pour le futur parce que c'est pas la dernière fois que ça ça va nous arriver donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place directement par rapport à ça et donc ici quand on voit c'est que la très grande majorité des masques et des médicaments il y a 4 mois provenait principalement d'Asie alors bien sûr on avait des des usines on a quelques usines en France mais lorsqu'on a des entre guillemets des imprévus majeurs qu'est-ce qui se passe eh bien un on n'est plus approvisionné deuxièmement on n'est plus approvisionné alors qu'on en a le plus besoin enfin effectivement il va y avoir quelques usines qui vont apparaître ou une industrie qui va le faire mais qui ne va pas correspondre aux besoins qu'on va avoir alors évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir accès au système alors heureusement bien sûr on a une solidarité nationale qui est essentielle entre des industriels des particuliers qui vont réaliser des masques qui vont réaliser des respirateurs ou aussi du gel hydrat alcoolique on va aussi massivement importer de l'étranger je crois que la commande c'est de l'ordre de 1 milliard de masques il y en a certains d'ailleurs apparemment qui sont je crois que les américains qui veulent essayer d'en récupérer une partie on voit effectivement que c'est une ressource qui est très rare d'ailleurs le gouvernement a choisi d'une part de réquisitionner des 4 usines et des industriels qui bien sûr se lancent avec aussi une importation comme je l'ai dit massive venant de Chine alors évidemment idéalement il faudrait diversifier ces risques il faudrait utiliser des ressources qui soient locales qui soient disponibles afin qu'on soit prêt très rapidement à fabriquer et bien sûr on pourrait aussi fournir un type de masque lorsque nous on a de la disponibilité à d'autres pays comme l'Italie je pense que c'est toujours important de garder aussi une idée de solidarité il ne faut pas se renfermer sur soi mais il faut aussi avoir une solidarité internationale aussi et ça c'est vraiment les bases de l'économie circulaire donc oui effectivement ce que tu présentes de nouveau ça ressemble très fortement à ce qu'on promeut en fait en économie circulaire mais est-ce que tu aurais un exemple d'économie circulaire à nous donner ? oui alors il y a un exemple auquel on peut penser c'est l'Oupin qui entre guillemets se veut circulaire puisque c'est une solution un service en fait où on va utiliser des emballages réutilisables qui seront lavés de manière périodique en fait à chaque fois qu'on les a utilisés après chaque fois ok donc effectivement ça a l'air de vouloir en quoi d'ailleurs vraiment est-il circulaire ? parce que tu me parles d'emballage mais circulaire c'est aussi un système oui c'est un bon point je vais prendre un exemple qui est tout simple imaginons que je veuille commander du jus d'orange et d'autres choses eh bien la préparation va se faire directement à Lille qui va ensuite me livrer directement chez moi ensuite une fois que j'aurai terminé mes produits enfin à ce moment-là je vais dire à l'Oupin qu'ils peuvent venir les chercher ils vont venir les chercher et ensuite ils vont les renvoyer à Besançon qui va les laver ensuite une fois que c'est lavé ça va être directement renvoyé donc à l'Oupin dans le centre de stockage qui se trouve à Lille alors effectivement ça pose quand même une question parce que bon effectivement ça fait un cercle sauf que le cercle c'est déjà un grand cercle ça c'est une première chose et deuxième chose il faut aussi penser à ce qui se trouve à l'intérieur de l'emballage et pas uniquement l'emballage et là on le voit c'est que les oranges proviennent de Floride dans le cas de ce produit et on voit que c'est une derrière effectivement on parle de la petite boucle mais derrière il faut voir la vie du produit de manière beaucoup plus complète de bout en bout parce que sinon on ne voit qu'une partie alors bien sûr c'est toujours important de commencer par une première partie mais il faut toujours garder en tête la vision complète du produit et voir là où on peut améliorer le plus et d'ailleurs ce qu'on peut aussi imaginer c'est que les oranges proviennent typiquement d'Espagne de Sicile voire de Corse et on pourrait même réutiliser d'ailleurs les pelures les écorces d'oranges pour fabriquer par exemple des produits médicaments enfin des médicaments ou d'autres choses ou même faire du compost ou d'autres choses et d'ailleurs ce qui pose effectivement Mélanie une question c'est que est-ce que tu pourrais te donner plus d'éléments justement sur l'économie circulaire pour qu'on comprenne effectivement comment ça fonctionne donc oui effectivement pour le coup tu mets bien en avant par cet exemple avec le jus d'orange un peu tout ce qui est possible de faire en économie circulaire parce qu'on a souvent l'impression qu'il ne s'agit que d'une seule boucle mais c'est bien plus complexe que ça et je vais je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne déjà on va partir un petit peu des origines de l'économie circulaire parce que ça ne date pas d'hier même si ça fait depuis les années 2010 que ça se diffuse vraiment les origines c'est déjà deux constats importants dans les années 70 il y a un rapport qui sort sur les limites du modèle croissance et il y a un deuxième comment dire point de vue en tout cas il y a une deuxième chose qui qui est vue à ce moment là aussi c'est l'impact de nos activités humaines parce qu'on ne fonctionne pas comme un écosystème vivant donc les activités qu'elles soient industrielles énergétiques tout ce que vous voulez derrière elles ont un impact directement sur la biodiversité et elles ne créent pas un équilibre donc il faut savoir que l'économie circulaire ce n'est pas en soi vraiment une méthode c'est on va dire une cohérence de différentes pensées qui se sont établies au fur et à mesure après les années 70 donc on commence par les limites de la croissance du modèle croissance dans lequel on est puis par la suite fin des années 70 il y a la permaculture la théorie de la permaculture qui aussi analyse un petit peu les systèmes vivants comment ils fonctionnent en synergie et ce qui permet derrière d'avoir des productions intéressantes puis la notion de développement durable qui sort dans un rapport qui s'appelle Brundtland je crois voilà ça puis la notion d'écologie ou de symbiose industrielle qui en fait reprend un peu l'idée de la permaculture mais quelque part pour créer des énergies mais plutôt sur nos terrains industriels à nous et le terme économie circulaire qui apparaît dans les années 90 mais qui est en fait énoncé dans un traité d'économie donc c'est deux économistes anglais qui ont utilisé ce terme pour la première fois puis ensuite vous avez d'autres courants comme la blue economy et le biomimétisme alors le biomimétisme je l'ai placé là mais il faut savoir parce qu'il y a un ouvrage intéressant qui sort à ce moment là qui montre l'innovation par le biomimétisme mais il faut savoir que le biomimétisme ça remonte à très longtemps on pourrait presque dire que ça remonte à l'origine humaine quand on a commencé à créer des outils et pour vous donner un exemple un artiste très connu qui utilise le biomimétisme c'est Léonard de Vinci on le voit dans ses cahiers il associe souvent l'étude des animaux et du vivant pour trouver des innovations et un autre mouvement assez important qui donne résonance à l'économie circulaire aujourd'hui c'est le « gradle to cradle » ou « berceau au berceau » qui est en fait l'idée que on ne jette rien tout redevient quelque chose qui peut et finalement tous ces courants donnent l'économie circulaire qui crée un peu une cohérence dans cet ensemble et on doit vraiment faire diffusion à la fondation Hélène Marc-Arthur qui naît à peu près en 2010 et qui sort plusieurs rapports en 2012 et 2013 qui vont entre autres être utilisés par la commission européenne alors si je reprends les exemples formule 1 tout terrain que tu as donné auparavant et que je te l'explique dans notre vision à nous dans l'économie circulaire on va parler pour le coup de cycle de vie alors le cycle de vie c'est aussi un outil il faut le savoir pour analyser en fait de l'extraction de votre matière à la fin de votre produit tout ce qui va se passer sur la chaîne aujourd'hui enfin texto par rapport au système formule 1 que tu as nommé et bien nous on appelle ça un cycle de vie linéaire c'est à dire qu'on extrait une ressource et la plupart du temps c'est une ressource qui va provenir de matières limitées un peu comme par exemple le pétrole qui va ensuite passer dans un système de fabrication puis il va être distribué et utilisé et enfin on n'a pas pour le coup anticipé ce qu'il allait devenir après donc il devient un déchet qui va être entassé quelque part alors dans le cas de nos pays européens il faut savoir qu'une bonne partie a été envoyée dans d'autres pays mais ça n'empêche qu'en devenant un déchet il a aussi des impacts sur la biodiversité et demain nous ce qu'on propose finalement avec l'économie circulaire enfin ce que l'économie circulaire propose c'est ce qu'on appelle un cycle de vie circulaire et là pour le coup oui on part effectivement d'une ressource qui va être fabriquée et utilisée mais à la fin de sa vie on a déjà anticipé pour qu'elle redevienne une ressource et qu'elle reparte dans un nouveau cycle de vie à la limite Mélanie est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en fait il suffirait juste de tout recycler et puis grosso modo on aboutira à une économie circulaire en fait justement c'est un peu comment dire actuellement c'est un peu ce qu'on dit sur l'économie circulaire et le souci c'est que ça ne se résume pas du tout à ça si c'était le cas ce serait bien ce serait très simple mais pas du tout parce qu'en fait en économie circulaire le recyclage c'est la dernière chose qu'on doit faire et il y a une raison à ça c'est que le recyclage c'est une boucle qui coûte énormément en consommation d'énergie et qui demande aussi une logistique importante parce que pour qu'elle soit rentable il faut amasser il faut massifier pour le coup beaucoup de matière avant de réussir à pouvoir la réintroduire dans un cycle de fabrication je vais vous donner l'exemple du verre tout simplement parce que le verre effectivement est recyclable on a mis en place d'ailleurs ce qu'il faut pour être recyclé mais ce n'est pas forcément l'idéal pour l'utilisation du verre pourquoi ? parce que pour faire fondre du verre il faut arriver à des températures de plus de 1000 degrés donc il faut des équipements spécifiques donc vous n'en avez pas 30 signes en France et il faut réunir toutes les bouteilles on va dire françaises à un endroit pour les emmener à un endroit précis de façon à se qu'ils rentrent dans ce four pour pouvoir repartir dans la chaîne et puis il y a aussi la dégradation de la matière c'est à dire que vous allez pouvoir recycler peut-être une ou deux fois mais pas plus la matière va se dégrader et c'est déjà le cas du verre parce qu'en général le verre recyclé il n'est pas forcément blanc il est souvent teinté puisqu'il va avoir des petits défauts donc si on ne passe pas par le recyclage en premier on passe par d'autres étapes qui sont beaucoup plus vertueuses la première c'est réparer en gros c'est réfléchir à l'allongement de durée de vie de nos produits en général puis une autre possibilité c'est la réutilisation donc en général telle qu'elle typiquement vous avez une table vous n'en avez pas besoin vous pouvez la passer à quelqu'un d'autre donc ça s'appelle de la réutilisation et on a aussi pour ça des plateformes qui existent pour le faire la troisième étape imaginons que votre table soit abîmée que vous ne puissiez pas la réparer elle a encore des matériaux qui sont valables on peut alors la retransformer pas forcément en table ça peut devenir autre chose ça peut devenir une chaise imaginons et ça c'est encore une nouvelle étape qui coûte bien sûr un peu plus d'énergie c'est pour ça qu'elle arrive en troisième position mais qui est encore une étape avant le recyclage la retransformation c'est aussi ce qu'on appelle en anglais l'upcycling c'est le terme qui est le plus souvent connu et puis en dernier lieu comme je vous ai dit le recyclage parce qu'il a effectivement une consommation d'énergie un peu plus importante maintenant là je vous ai parlé des matières premières limitées on va prendre le cas des matières premières renouvelables c'est une autre façon de fonctionner la première chose qu'on propose si on a une matière première renouvelable c'est d'essayer pardon de ne rien gaspiller et donc on appelle ça l'utilisation en cascade pour vous donner un exemple précis je vais prendre le pain des landes le pain lorsqu'il est sur pied dans les landes on récolte sa sève et elle va être utilisée entre autres dans des bougies qui ont des propriétés anti-moustiques une fois que le tronc est récolté enfin que l'arbre a été coupé il y a encore possibilité d'utiliser des orbes il faut savoir que l'écorce de certains arbres est utilisée entre autres pour faire pousser des champignons ça peut être un substrat en fait l'arbre le tronc arrive par la suite en Syrie donc en Syrie il est découpé je parle bien de l'industrie et non du pays donc il arrive dans une Syrie et dans la Syrie ils ont des process pour pouvoir découper en planches de façon à ne perdre rien du tout mais lorsque vous découpez un tronc d'arbre il faut savoir qu'il va y avoir quand même des restes de résidus de la sûre de bois et là encore la sûre de bois peut être récupérée puisqu'elle peut devenir soit de la litière pour animaux soit elle peut être compactée en galets qui vont servir de combustible pour des poils domestiques vous voyez sur toute une chaîne sur un seul élément on a pu générer différentes valeurs ça s'appelle l'utilisation en cascade mais quand je reprends l'exemple de l'orange par exemple de la peau d'orange de l'écorce d'orange on peut encore extraire des éléments biochimiques qui parfois peuvent repartir dans des produits comme la cosmétique par exemple et par la suite quand c'est dégradé être complètement mis dans une atmosphère pour en faire de la méthanisation ce qui nous permet aussi de créer une énergie qui va être renouvelable puis le reste en compost qui partira par la suite dans l'agriculture et l'élevage pour réalimenter un cycle de matières premières renouvelables ce schéma s'appelle le schéma papillon en économie circulaire et ça vous donne un peu tous les principes des actions en économie circulaire c'est un schéma qui est extrêmement intéressant il est quand même assez complexe à appréhender est-ce que tu aurais peut-être une méthode simple qu'on pourrait mettre en oeuvre facilement ? donc oui effectivement il est complexe parce que comme tu as parlé de tout terrain effectivement il y a des boucles qui sont adaptées plus à des terrains que d'autres mais pour pouvoir vous aider à avoir un moyen mnémotechnique particulièrement sur des matières premières limitées parce que c'est la grosse problématique actuelle vu que ça crée des déchets et ça crée de la pollution il y a une règle qui s'appelle la règle de 5 R le premier qui est réduire le deuxième réparer le troisième réutiliser refabriquer ou retransformer et recycler donc réduire il s'agit de penser que le déchet qui n'existe pas c'est celui qu'on n'a pas créé donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser ça c'est des questions à se poser mais aussi c'est sur le gaspillage en général gaspillage énergétique et au niveau de l'eau typiquement c'est le cas des maisons actuellement puisque vous avez peut-être réfléchi aux problématiques de chauffage mais avant de vous acheter un nouveau chauffage il faut peut-être réfléchir à comment ma maison est-elle isolée voilà donc sinon gros gaspillage énergétique vous allez devoir chauffer deux fois plus alors qu'en fait on pourrait permettre de réduire ce problème par un meilleur isolement mais c'est aussi la réduction effectivement des matières premières limitées vers lesquelles on va arriver à une fin de ressources particulièrement lorsqu'il s'agit des métaux rares par exemple qui sont dans vos téléphones et aussi des polluants parce que beaucoup de ces matériaux ont aussi des impacts de pollution ça peut être à l'extraction ou au final en tant que déchets la deuxième règle c'est réparer ce qu'on a vu l'allongement de durée de vie donc ça veut dire penser aussi en amont particulièrement lorsque vous créez des objets à l'éco-concevoir qui soit modulaire plutôt sur des technologies ce qu'on appelle low-tech et avec des techniques d'assemblée le troisième r c'est réutiliser donc là il s'agit effectivement plus de lors de la seconde main de l'occasion de la location ou même du prêt une bibliothèque c'est typiquement la réutilisation pardon la réutilisation d'un livre à plusieurs reprises le quatrième r refabriquer ou retransformer ce qu'on appelle aussi l'upcycling c'est le terme souvent qui est le plus utilisé ou en français le terme réel c'est surcyclage et enfin le tout dernier dans la liste et il y a une raison effectivement énergétique à ça c'est recycler donc c'est joli ce que je vous dis mais je pense que vous voulez peut-être des exemples pour comprendre un sérieux alors la réduction réduire un des mouvements les plus connus actuellement effectivement c'est une grosse réduction des emballages pourquoi parce que on n'a plus au détail on arrive en gros donc au final on réduit énormément l'impact de l'emballage et du déchet parce qu'il faut aussi savoir que beaucoup de nos emballages sont en plastique et malgré que vous le mettez dans des poubelles de tri les filières derrière de recyclage n'existent pas forcément il faut savoir qu'il y a à peu près 75% des plastiques qui ne sont pas recyclés derrière même s'ils sont recyclables et de l'autre côté je vous présente une autre société qui est un peu plus spécifique qui s'appelle Glowy et Glowy propose un éclairage bioluminescent par micro-organisme ils utilisent des micro-organismes qui sont naturellement bioluminescents un peu comme les vers luisants vous voyez mais là il s'agit plus d'albes de micro-organismes qui permettent ça et leur idée c'est de réduire l'impact environnemental de la lumière particulièrement dans les villes d'une parce que ça coûte beaucoup d'électricité et deuxièmement je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait que les LED parce qu'on utilise beaucoup de LED c'est une lumière spécifique plutôt bleue et que ça attise enfin ça quelque part ça excite tout ce qui est moucheron et mouche qui en viennent à tourner en rond pendant un moment de temps et mourir donc en fait ça a un réel impact sur la biodiversité donc réduire cet éclairage alors pas forcément un éclairage public important mais plutôt eux ils vont s'orienter sur de la signalétique voilà c'est aussi une manière de réduire nos impacts alors réparer réparer ça se passe en deux temps il y a effectivement la réflexion sur les nouveaux produits qui vont sortir qui devront prendre en compte le fait d'être beaucoup plus modulaire et facile à réparer donc je vous ai mis en exemple le téléphone Fairphone qui est un des premiers téléphones complètement modulaires vous pouvez changer toutes les pièces moi pour le coup je l'ai je ne cherche pas à vous faire de la pub mais juste pour vous expliquer comment il fonctionne et qui est assez intéressant parce qu'il a pensé à l'ensemble des comment dire de son impact puisque même les métaux rares proviennent de 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 commerce équitable en tout cas les mines sont vérifiées et une partie des matériaux sont déjà recyclés à l'intérieur du téléphone mais de l'autre côté on va parler d'amont et d'aval et bien en aval il y a quand même déjà une quantité énorme de produits qui existent sur le marché qui seraient ridicules de jeter pour avoir pour recréer derrière des objets modulaires mais qu'il faudrait plutôt réparer et donc il faut remettre à disposition des endroits de réparation et il en existe un comme ça qui s'appelle Murphy qui dit vous propose trois solutions vous pouvez réparer par vous-même et il vous propose un diagnostic et des tutoriels en ligne pour évaluer un peu votre réparation d'objets ou vous pouvez faire appel à un réparateur par leur biais et il vous l'envoie ou troisième option ils ont déjà réparé des appareils qui sont reconditionnés dans leur loco et si vous avez besoin de changer vous pouvez à ce moment-là directement commander chez eux pour qu'ils vous vous l'apportent pour remplacer votre appareil défaillant réutiliser alors réutiliser je vous ai mis deux exemples un qui est plutôt de l'ordre de la société civile de l'association et un qui est plutôt de l'ordre de l'entreprise il y a actuellement les ressourceries et les recycleries qui sont des lieux où on peut donner des objets qui vont être revendus fonctionnent très bien et sont même financés en partie par les villes parce qu'il faut savoir qu'ils réduisent drastiquement le nombre de déchets de vos déchetteries en général ceux qui sont les plus connus finalement dans ces ressourceries et recycleries je pense que vous en avez tous entendu parler c'est Emmaüs on va dire qu'ils ont été un peu les premiers ou les pionniers sur ce sujet en tout cas à grande échelle et de l'autre côté vous avez aussi des systèmes d'entreprises et de plateformes collaboratives qui permettent ça comme dans le cas d'Adopte un bureau qui lui est spécifique on va dire au monde du travail qui va récupérer les bureaux souvent d'entreprises qui changent de locaux ou qui sont en réhabilitation pour les revendre à d'autres à un prix forcément d'occasion mais les plateformes collaboratives pour le coup vous les connaissez déjà parce qu'une qui est la plus connue c'est Leboncoin qui a un succès fou ou dans le vêtement vous avez Vinted Alors le quatrième ère refabriquer ou retransformer ce qu'on appelle l'upcycling je vous présente deux petites sociétés une que je connais plus particulièrement qui s'appelle Extramuros donc Extramuros eux ils font du mobilier upcycling et ce qui est intéressant c'est que c'est aussi une entreprise directement sur la source de matériaux puisqu'ils ont élu locaux dans une déchetterie de Veolia donc c'est de là tout ce dont ils ont besoin et ils ont les ateliers pour retransformer la photo que vous voyez c'est un aménagement d'espace qu'ils ont fait pour L'Oréal donc voilà ils ont ils ont vraiment ils ont vraiment créé une esthétique particulière à partir de leur de leur mobilier et de l'autre côté les récupérateurs qui portent bien son nom qui est plutôt de l'ordre du vêtement et qui eux vont chercher les fins de rouleaux de tissu ils se sont même mis en lien avec des sociétés comme Carole et ils vont récupérer en fait la fin des tissus pour pouvoir en faire des vêtements de façon à ce que rien ne soit gâché et puis le dernier est recyclé il y a quand même dans le recyclage des initiatives qui sont intéressantes parce que on a quand même beaucoup de déchets existants donc il va falloir faire quelque chose il faut savoir que pendant longtemps on s'est amusé à les envoyer ailleurs qu'en Europe mais à un moment donné on a eu un problème c'est qu'on l'envoyait en Chine et la Chine nous a dit bah non on n'en veut plus particulièrement vos plastiques donc aujourd'hui on se retrouve aussi avec un amont de déchets donc il va falloir faire quelque chose et je vous donne comme premier exemple sur le jean 1083 qui a proposé un jean recyclé et consigné alors c'est pas un jean à partir de coton c'est un jean qui est fait à partir de bouteilles recyclé et qui va pouvoir intégrer dans tout le process de sa installation vous allez pouvoir l'utiliser et lorsque vraiment il est très abîmé vous pouvez le renvoyer il est consigné et ils ont déjà anticipé pour que ça puisse repartir dans la production pour refaire un nouveau jean et de l'autre côté une société qui s'appelle Ethnici qui est spécialisée sur des matériaux recyclés à partir de déchets de production et de déchets de BTP donc ils vont refaire un matériau particulier qui est moulable ils ont eu une action très intéressante lors de la braderie de Lille ça remonte je crois à deux ans ils ont récupéré toutes les coquilles de moules pendant la braderie de Lille ça consomme énormément de moules frites et ils les ont récupérées et ils en ont fait un matériau et ils ont moulé avec ça des tabourets qui ont été vendus voilà Mélanie une question parce que si l'entreprise veut vraiment basculer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire est-ce que justement il y a des actions qu'elle peut faire ? on va revenir effectivement un peu à ce que tu as dit sur la notion de société tout terrain de société résiliente pour le coup effectivement une des choses que l'économie circulaire propose c'est de recentrer de relocaliser ce qui est bien sûr relocalisable ça veut dire effectivement changer d'échelle ça veut dire aussi créer des synergies avec d'autres quand on a besoin de produire plus il y a bien sûr des bémols à ça parce qu'il y a certaines technologies qu'on utilise aujourd'hui je pense à nos ordinateurs et téléphones qui demandent des matériaux d'un peu partout dans le monde qui demandent des savoir-faire qui fait qu'il y a certains produits on devra peut-être toujours les travailler en coopération internationale mais quand on prend le cas de la nourriture par exemple il y a tout à fait moyen de relocaliser 80% voire plus de notre nourriture autour de nous voire même les vêtements puisqu'on a des productions de lin qui sont importantes en France avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses mais justement quand on parle de relocaliser on parle aussi de ressources et du fait de changer les ressources un peu comme le lin que je viens d'énoncer donc en relocalisant ça veut dire qu'il va falloir regarder qu'est-ce qu'on a autour de nous qu'on peut utiliser bien sûr l'idée c'est de passer de matières qui sont limitées et qui ne sont pas renouvelables à des matières renouvelables et locales mais aussi bien sûr on a déjà dû à la société dit Formule 1 beaucoup de déchets et aussi des chutes de production ce qui est tout à fait normal qui peuvent être réutilisées et créer en dernier lieu ce que j'appellerais des opportunités parce que ça aussi c'est quelque chose de très important en économie circulaire c'est de voir les opportunités il n'y a pas de déchets il n'y a que des opportunités et à la fois ça se fait par l'utilisation en cascade que je vous ai décrite avec le tronc d'arbre sur le fait que vraiment on peut tout utiliser et il faut voir un maximum de potentialité dans ce qu'on a en tirant un maximum à la fois d'utilisation et puis d'économie de création de valeur mais de l'autre côté ça ne se fait pas tout seul ça se fait aussi en symbiose avec d'autres activités ou d'autres entreprises typiquement si je vous donne le cas effectivement du tronc d'arbre entre la première activité qui va être de récolter sa sève et la scierie qui permet de débiter le bois en planche vous n'avez pas le même comment dire les mêmes outils donc soit votre entreprise elle a développé plusieurs possibilités pour pouvoir maximiser l'utilisation de sa matière soit elle est en synergie avec d'autres puisque ce qui lui reste à elle ça peut servir à un autre donc il y a aussi toute cette synergie à créer et plutôt sur des côtés territoriales qu'internationales au départ donc ça nous amène à je reviens en fait à l'exemple du masque que tu as donné parce que je trouve qu'il résume bien en fait ce changement qu'on propose en économie circulaire qui m'ont dû effectivement à une situation exceptionnelle du confinement et du Covid-19 vu qu'on est en manque il y a une demande surtout dans les industries textiles de pouvoir produire très rapidement des masques pour le coup plus durable mais du remplacement en attendant de pouvoir recevoir ceux qui venaient de Chine et donc 1083 je vous ai cité tout à l'heure ils ont utilisé par exemple le tissu qui je pense provient des poches de leur jean actuel qui doit être du coton pour faire des sacs donc ça c'était leur ressource à eux et leurs moyens mais la tête dans les nuages qui est la photo juste en dessous eux c'est une société d'hote cycling qui récupère entre autres des toiles de montgolfière et qui ont refait en fait des poufs de salon des poufs et des coussins et bien voilà eux ils ont une autre ressource et avec ça ils ont pu faire aussi des masques c'est aussi quelque part il y a eu beaucoup d'agilité il a fallu beaucoup d'agilité pour s'adapter mais c'est aussi dû au partage qu'il y a eu l'open source entre chacun pour dire ben voilà j'ai le plan de ça je te le passe mais toi tu fais avec tes ressources et puis il y a aussi une intelligence collective qui s'est créée autour particulièrement avec tous les gens qui maîtrisent ou qui ont de l'impression 3D moi-même j'ai vu passer une demande qui a été transmise je crois par la ville de Paris pour tous les fab labs parisiens qui ont à disposition des imprimantes 3D pour faire ces fameux masques que vous voyez avec une visière de façon à parce qu'on n'a pas d'entreprise qui pourrait en faire sur des kilomètres donc on a demandé à tous les différents partenaires qui avaient ces outils de pouvoir les imprimer et c'est aussi l'initiative citoyenne qui rentrait et qui a montré aussi sa créativité là-dedans avec des tutoriels mis en ligne pour le faire à partir de choses qu'on pouvait trouver autour de chez soi comme le filtre à café ou dans le cadre des 5-5 designers simplement à partir d'un sopalin donc ça montre effectivement toutes ces possibilités lorsqu'on se penche vers des ressources différentes plus proches et en faisant preuve d'intelligence collective donc vous l'imaginez bien l'économie circulaire ça met quand même puisqu'on a parlé de synergie ça fait interagir différents acteurs et c'est là où c'est toute la complexité parce que vous avez autant comme vous et moi l'acteur on va dire qui est le consommateur ou le consommateur ou le citoyen puisqu'il y a aussi un changement de consommation à avoir pour pouvoir mener l'économie circulaire mais il faut que les acteurs économiques de l'autre côté proposent aussi des choses qui soient en lien avec les besoins les véritables besoins et qui prennent en compte tout l'impact de leur production en général et puis en dernier lieu vous avez aussi la collectivité qui est importante à mettre en synergie parce que elle souvent c'est elle qui récupère le déchet à la fin et qui ne sait pas toujours quoi en faire et qui n'a pas toujours les moyens non plus d'en faire quelque chose alors que ça pourrait devenir parfois une valeur économique pour la société en général donc ça nous amène effectivement à notre démarche que nous proposons en ce moment pendant le confinement et Dimitri je te laisse continuer sur le sujet c'est vrai que vous avez vu vraiment les champs d'action que nous avons donc avec Mélanie c'est Libosphère et OU Design où on peut interagir donc sur l'ensemble de ces éléments là bien sûr aussi avec des partenaires et nous pouvons le faire durant cette période de confinement qui concerne aussi bien de la sensibilisation ou des workshops en ligne et bien sûr parce que nous le souhaitons tous c'est après évidemment la période de confinement ou en plus effectivement de toutes ces parties là qu'on peut faire pour le coup en présentiel évidemment on peut aussi vous accompagner dans toute la recherche en fait de pistes stratégiques justement basculées en fait d'un monde et d'un mode linéaire à un mode circulaire avec aussi des études de pistes de différentes pistes stratégiques avec vous donc ça c'est différentes choses qu'on peut faire évidemment il ne faut pas hésiter non plus si vous voulez vous êtes intéressé d'en savoir plus de nous poser des questions directement donc notamment à contact Libosphère je vais vous mettre directement les éléments sur la conversation donc pour le coup effectivement tout ce travail c'est un travail de symbiose et on ne le fait pas tout seul et je voulais vous dire qu'on a aussi pensé ce webinaire avec une suite puisqu'on travaille avec Laura Choisy et Stéphane Guégan dans l'accompagnement et la conduite de projet il faut savoir qu'on utilise une méthode qui s'appelle le design thinking circulaire dont je vous ai parlé au tout début en me présentant et la semaine prochaine si ça vous intéresse elles font un atelier découverte en ligne donc on vous met le lien dans la conversation pour que vous puissiez vous inscrire sachant que le nombre de places est limité et donc on finira sur cette petite cette petite image avec des questions auxquelles on va répondre il y en a plusieurs il y en a une première qui était vraiment intéressante c'est de voir là où on avait le plus de potentiel parmi les 5 R en termes de réduction où se situe le plus gros gisement d'économie ça c'est la première question le plus gros gisement tu dis de ? le plus gros gisement d'économie parmi les 5 R que tu as présenté en fait ça dépend de votre situation c'est vraiment ça dépend de votre situation pourquoi ? parce que dans la plupart de vos activités et l'exemple que tu avais donné avec Loop et le fait qu'il y ait plusieurs boucles vous n'allez pas avoir une seule boucle il va y en avoir plusieurs donc en gros il ne s'agit pas de choisir quelle R je peux vraiment agir mais de réfléchir comment dire où est-ce que tous en fonction de mon activité globale quelle R je vais utiliser à quel endroit en fait et que tout ça finisse quelque part en synergie donc c'est toute la difficulté de l'économie parce qu'il y a tout un système à créer à partir de ces éléments pour qu'au final on ait le moins d'impact possible je ne pourrais pas vous dire que le recyclage est le mieux je ne pourrais pas vous dire que la réparation c'est le mieux ça dépend totalement de votre activité disons que quand on a ce type d'approche c'est toujours essentiel d'avoir une approche à l'amont de diagnostic c'est-à-dire que justement on va regarder l'ensemble ce que j'avais présenté notamment avec Jules Orange et on va regarder les attapes de bout en bout moi c'est ce que souvent j'utilise c'est une matrice qui est toute simple c'est une matrice où vous allez voir là où vous avez le plus d'impact et là où c'est le plus facile et vous allez commencer par là où c'est le plus facile et le plus d'impact et en fonction des cas peut-être que c'est de réduire c'est l'idéal évidemment mais dans certains cas ça peut être d'autres choses et donc vraiment il faut avoir une démarche là-dessus on fait une passe de diagnostic après on priorise en fonction de la facilité et aussi en fonction de l'impact et après on met en place des projets et après derrière on peut commencer vraiment à dérouler des projets opérationnels alors il y a une autre question aussi qui a un bon point c'est une vraie question au niveau de la résilience c'est qui finance les investissements pour les masques pour un produit qu'on utilise très peu d'habitude alors le mythe je vais peut-être répondre après je vais peut-être donner un lien ça suivante c'est que effectivement si on doit commencer à mettre c'est une des problématiques de l'anticipation mettre en place une organisation complète au cas où et que ça coûte horriblement cher que ça dépense énormément de ressources c'est problématique parce que évidemment c'est au détriment d'autre chose il y a une autre manière de procéder c'est un petit peu d'ailleurs comme ça que j'ai présenté c'est il faut être prêt à ça signifie qu'il faut mettre en place une organisation qui si effectivement il y a un risque est capable assez rapidement de se mettre en place pour potentiellement produire des masques pour potentiellement produire un respirateur ou d'autres choses et une manière de le faire c'est la suivante c'est vraiment d'avoir la capacité d'être polyvalent donc typiquement lorsqu'on a une industrie je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises et certainement peut-être d'entreprises qui vont se dire est-ce que j'ai la capacité de basculer rapidement d'une chaîne de production pour produire un élément à quelque chose d'autre afin de pouvoir rapidement effectivement bouger et être flexible et je pense que ça c'est vraiment un enjeu pour à la fois se permettre d'être résilient mais sans non plus mettre en place une usine à gaz pour au cas où s'il arrive ceci ou cela Aminani est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus non pas spécialement je lisais je lisais vos questions en attendant je voyais une personne qui avait marqué 6ème R redonnée à la Terre alors effectivement si on applique il n'y a pas de 6ème R j'avais Laura qui d'ailleurs est présente sur ce webinaire qui nous écoute qui m'avait suggéré un jour le 6ème R ce serait plutôt le rire et un peu de légèreté pour stimuler la créativité et que j'avais aussi bien aimé tout simplement pour répondre à Tiffen si l'économie circulaire est bien faite pardon et si le système dans l'ensemble est bien pensé normalement il est régénérateur le but ce n'est pas qu'il ferme seulement une boucle c'est qu'effectivement il redonne à la Terre ça c'est clair donc oui ce n'est pas dit dans le 6ème R mais oui et il y avait aussi réduire sa consommation alors les R que je vous ai donné attention c'est des R qui sont appliqués plus au niveau on va dire de l'activité de l'entreprise vous retrouverez aussi toute une liste possible des R qui sont plus de l'ordre de toi en tant que consommateur qu'est-ce que tu peux faire je vous indiquerai ou il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode bisou si vous voulez appliquer ça à votre vie personnelle je vous recommande d'aller sur le site qui s'appelle ça commence par moi de Julien Vidal voilà je cherchais son nom qui vous explique tout ce que vous pouvez faire au quotidien pour aussi appliquer ça dans votre vie il y a une question aussi que j'avais vue c'était sur les ressources humaines on n'a pas beaucoup parlé des ressources humaines comment est-ce qu'on peut lier l'économie circulaire aux ressources humaines alors il y a des changements effectivement d'organisation ça c'est clair on s'aperçoit que pour pouvoir amener ces changements il faut prendre des décisions plus rapidement c'est aussi lié au design thinking circulaire au design thinking tout court c'est que on a besoin de la participation de tout le monde donc il faut prendre des décisions un peu différemment en étant un peu plus à l'horizontale donc au niveau effectivement des ressources humaines il y a aussi une manière de repenser le fonctionnement de prise de décision pour pouvoir faire ces changements parce que souvent c'est des questions de terrain l'économie circulaire donc il faut être conscient du terrain et c'est ça qui est important c'est que tout le monde soit impliqué à différents niveaux pour pouvoir y arriver et il y a à la limite pour répondre à ça aussi je pense que chacun d'une part on peut avoir un rôle je dirais au niveau individuel pour voir quels sont alors il y a des choses du quotidien lorsqu'on travaille et d'essayer de commencer à avoir un impact donc au niveau même d'une entreprise complète et c'est peut-être au niveau des processus et se dire bah tiens de remonter potentiellement le dysfonctionnement ou là où les 5 R pourraient s'appliquer pour réduire pour réutiliser etc donc je pense que chacun peut avoir ces idées-là les remonter parce que souvent ce sont les personnes qui sont au terrain qui ont plus de conscience de ça et je pense aussi qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises sont concernées par le sens c'est-à-dire que ça ne suffit plus entre guillemets de produire il faut aussi que quand on produit ça soit aussi dans l'esprit justement des 5 R et ça c'est vraiment une forme aussi d'inclure les personnes d'inclusion et de donner du sens à une entreprise et donc je pense que ça peut être vraiment un message que ce soit pour le rejouissement mais aussi pour que toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise aient envie de poursuivre de dire bah voilà nous lorsqu'on met en place des services des produits c'est dans cette vision de 5 R et d'ailleurs les RH peuvent très bien dire donnez-nous vos idées d'amélioration c'est pas uniquement d'ailleurs les RH c'est pas ce que j'ai donnez-nous des idées pour s'améliorer dans ce sens-là et je pense que ça crée vraiment un engagement important de la part de l'ensemble des personnes des salariés des personnes qui sont à l'intérieur d'une entreprise alors je vois d'autres questions concernant la loi alors avez-vous des informations concernant la loi sur l'économie circulaire oui alors moi je suis en train d'être touchée toute la loi c'est sur 5 ans en gros est-ce que je peux pas vous donner tout ce qui va se passer mais les plus grosses mises en place vont être là sur cette année sur 2-3 ans le programme est fait sur 5 ans même si on vous dit que ça va jusqu'en 2040 pour l'instant ça a été acté sur 5 ans et d'ici 2 ou 3 ans ils vont revoter la suite pour les 5 ans suivants il y a il y a effectivement des choses qui sont très intéressantes typiquement en 2023 normalement les fast-foods n'auront plus de vaisselle jetable par exemple qui va être mis en place il y a aussi de nouvelles filières qui vont être ouvertes je ne sais pas si vous avez entendu actuellement dû au Covid-19 il y a beaucoup de gens qui utilisent des lingettes jetables c'est un fléau et il y a une recrudescence de ce fléau parce que les gens veulent aseptiser tout ce qu'on peut comprendre le souci de ça c'est qu'il faut savoir que ça bouche les évacuations ça fait remonter les eaux dans les villes et comme toutes les stations d'épuration ont moins de monde actuellement pour travailler ça leur crée énormément de problèmes donc voilà il y a des doigts comme ça qui vont passer avec économie circulaire j'ai commencé à sortir des infographies sur le sujet je vous ai fait celle de 2021 mais je peux vous dire c'est déjà chargé il y aura 2022 2023 jusqu'à 2025 donc n'hésitez pas à suivre mon LinkedIn si vous voulez un récapitulatif vous pouvez aussi aller sur d'autres sites comme par exemple Zero Waste qui lui aussi vous fait un récapitulatif de la loi économie circulaire moi de mon côté notamment j'ai fait 14 propositions justement concernant la loi économie circulaire que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de remettre à Brune Poirson étant aussi pas mal dans le domaine du numérique il y en a une des propositions qui était qu'on puisse avoir accès de manière numérique à l'ensemble des informations sur l'emballage de manière numérique comme pour un UCA pour qu'on sache exactement non seulement ce qu'il faut faire avec ce produit mais aussi de se dire où est-ce que je peux potentiellement le réutiliser où est-ce que je peux le réparer où est-ce que je peux le mettre à un autre endroit il y a notamment il y a une start-up qui s'appelle le Wally qui justement réalise aussi ce type de cartographie autour de soi et d'autre part concernant la loi c'est-à-dire que ce qui est très intéressant c'est deux choses c'est un la loi fixe un certain nombre d'objectifs rien n'empêche à une entreprise d'aller plus vite je vais prendre un exemple c'est les filtres en fait nanoparticules qu'on peut mettre notamment dans les lave-linges il faut savoir que lorsque par exemple vous avez une polaire eh bien il va y avoir plein de microparticules de plastique qui vont être transmises directement et qui sont catastrophiques pour les autres très difficiles à filtrer eh bien il y a une innovation notamment j'en avais parlé c'est Change Now où il y avait un filtre à microparticules qui était mis directement dans les dans les machines et au début les industriels disaient mais écoutez la loi normalement voulait obliger justement à mettre en place ce type de solution et les industriels au début ils disaient bah non écoutez vous êtes gentil mais il n'existe pas de solution pour pouvoir filtrer facilement ça eh bien il y a une start-up qui s'appelle Planet Ocean qui a justement mis en place et montré que ça existait en fait ce filtre à particules de telle sorte que ça a poussé les industriels à aller beaucoup plus rapidement et à intégrer ces éléments-là et après ça fait effectivement un facteur des différenciations parce que je pense que c'est aussi un rôle de chacun de nous de se dire bah tiens moi je vais plutôt prendre ce produit-là plutôt que tel autre parce que justement l'impact écologique est beaucoup moins important et donc j'ai écrit tout un ensemble sur le site sur l'ivosphère pour marier économie circulaire un certain nombre de propositions qui concernent ça mais c'est vrai que c'est très important même à titre individuel de suivre et je pense qu'après Covid-19 il faudra encore plus le suivre parce qu'il y a des bonnes choses mais aussi comme tu l'as dit Mélanie des impacts aussi négatifs en termes de consommation d'énergie par exemple pour les rapatriements de masques des choses comme ça bon ça consomme de l'énergie c'est indispensable parce qu'il faut absolument sauver des vies humaines est-ce qu'on peut pas anticiper pour éviter ça et peut-être essayer de relocaliser au maximum un certain nombre de choses alors je regarde si vous aviez d'autres questions donc j'ai vu qu'il y avait une question quid du coton dans la chaîne textile de Sceau alors je pense que tu parlais peut-être au niveau du recyclage de l'initiative de 1083 1083 en fait il faut savoir que pour recycler par exemple le coton ou les fibres en général c'est un problème parce que les fibres recyclées sont plus courtes que des fibres neuves donc lorsque vous voulez tisser une nouvelle matière il va falloir quand même rajouter une partie de neuf donc même des t-shirts on va dire en coton recyclé il y aura une partie neuf ils peuvent pas être complètement sur du total recyclé étant donné que la fibre en fait a été coupée et c'est le problème du recyclage en général c'est que ça détériore quand même votre matériau donc dans le cas de 1083 c'est pour ça qu'ils se sont penchés sur le polyester et le recyclage des bouteilles tu en es venu sur l'histoire des filtres de machines à laver il faut savoir qu'ils y ont aussi réfléchi et je vous conseille d'aller voir leur site d'expliquer tous leurs process parce qu'effectivement polyester plastique ça va être nettoyé dans une machine à laver donc ça va créer aussi des particules mais ils vous expliquent aussi ce qu'ils ont fait pour réduire ces particules donc c'est assez clair ce qu'on va faire on va bientôt on va prendre peut-être une ou deux dernières questions et puis après on va achever après il y a pas mal de questions sur les ressources donc on va vous transmettre aussi à toutes les personnes qui sont inscrites les informations sur les ressources alors notamment ah oui c'est sur la partie effectivement la prise en charge de la filière des déchets alors pour reprendre un petit peu par rapport aussi ce que disait Mélanie la première question c'est d'abord réduire est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des déchets et deuxième chose c'est est-ce qu'on peut pas transformer ces déchets en ressources donc ça c'est la première des choses ensuite la deuxième des choses c'est qu'évidemment il y a les déchets il y a ce qu'on a notamment Citeo qui gère une partie des déchets il y a d'autres d'autres organismes qui permettent effectivement de les gérer ensuite je pense que si vraiment on veut avoir un levier il faut absolument que nous prenions aussi en charge un peu une démarche à la fois pour réduire notamment les déchets réutilisés et d'avoir aussi une démarche pour éviter justement d'engorger des filières déchets qui existent je sais pas ce que t'en penses Mélanie si si c'est clair comme on revient tout à l'heure au champ d'action et aux différents acteurs c'est à nous tous en fait de participer même si nous avons beaucoup parlé en fait de la problématique industrielle des entreprises etc ce qu'on pense qu'elles peuvent être un changement il n'y a pas que ça les collectivités ont aussi leur travail à faire et nous en tant que citoyens et personnes nous sommes aussi le changement donc oui il y a une prise de conscience globale à avoir et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui étant donné qu'on a moins de ressources autour de nous puisqu'on est confiné ça nous oblige peut-être aussi à avoir des opportunités à le voir différemment à le vivre au quotidien d'une autre manière mais il faut savoir que finalement l'économie c'est aussi un mode de pensée et de vivre qui est différent et lorsque vous éplucherez votre carotte et qu'il vous restera des pots de carottes peut-être que vous verrez enfin l'opportunité de quelque chose dedans c'est un peu ça en fait l'idée de l'économie circulaire donc écoutez on va arrêter en tout cas maintenant cette session parce qu'on a été un petit peu au-delà de la limite en tout cas on vous remercie beaucoup pour votre attention pour votre participation pour vos questions on vous enverra tous les différents éléments aussi par comment dire donc on va envoyer tout voilà on va vous envoyer tous les différents éléments aussi sur converser mais aussi par mail sur les mails que nous avons récupérés et puis vous pourrez nous retrouver aussi bien sûr sur Youtube on fera un montage aussi de ça merci beaucoup à tous et à toutes à bientôt au revoir bonne journée au revoir merci Mélanie merci Dimitri merci Mélanie merci Mélanie